On a la chance d'avoir un match quelques jours après, 3-4 jours après donc on y a pensé le lendemain parce qu'on est revenu un peu sur ce qui n'allait pas mais on est déjà vite projeté sur le prochain match. On n'a pas trop le temps d'avoir la tête basse parce qu'il faut bien préparer ce match de Nantes qui est très important aussi. Après on fait la vidéo comme chaque lendemain de match donc c'est vrai que quand on en prend 6, la vidéo est un peu plus compliquée. On revoit un peu les erreurs qu'on a effectuées, ce qui n'est pas allé et on essaye de corriger ça sur les quelques jours d'entraînement qu'on a entre les deux matchs. Comme je vous dis, on a la chance et la possibilité de gagner ce week-end contre Nantes qui nous permettrait d'oublier cette grosse défaite à Nice. La seule façon c'est de se projeter sur le prochain match. Le match il est fait maintenant, il y a juste à essayer de comprendre ce qui n'a pas été, essayer de rectifier ça sur les quelques jours d'entraînement qu'on a et vite se projeter sur ce match de Nantes. On a la chance dans le foot, en quelques jours, de pouvoir passer d'un match où on a vraiment été catastrophique en prenant beaucoup de buts, à une victoire contre Nantes qui nous permettrait de reprendre un bol d'air, de retrouver les sourires chez un peu tout le monde et de se rééloigner de la zone rouge. Donc je me dis, ce match de Nantes arrive vraiment à un point nommé pour nous et on essaye de le préparer le mieux possible pour gagner. C'est une chose qui est vraiment importante pour nous. C'est compliqué à expliquer, c'est vrai qu'on avait fait un bon match à Lorient, un match plutôt cohérent contre Marseille, on avait été plus ou moins solide. Enfin, ça n'a pas été catastrophique en tout cas et c'est vrai que sur ce match-là, on a oublié, mais je pense que tous les principes qu'on avait mis en place depuis que le coach a repris le groupe, tous les principes qu'on avait travaillé lors de la préparation, on s'est fait un peu manger dans les duels, il faut le dire. Et c'est vrai que quand on n'existe pas dans les duels en Ligue 1, surtout contre une équipe où il y a des joueurs quand même qui sont, même s'ils ne sont pas dans une forme exceptionnelle, qui ont une qualité énorme, ça paye cash malheureusement. On verra ce week-end, peut-être qu'un match ça peut être qu'une erreur, deux matchs c'est vrai qu'on pourrait se poser de réelles questions. On a le droit de temps en temps de passer à côté, comme de partout dans la vie de tous les jours ou dans tous les métiers. Donc j'espère pour nous que ça n'a été qu'une erreur, qu'un oubli sur une soirée où rien ne s'est passé comme prévu. Et puis si on gagne ce week-end, ça sera oublié. Depuis l'arrivée à Montpellier, oui, sûrement. J'essaie de me remémorer, mais oui, de toute façon, on n'avait pas pris une défaite aussi lourde. J'avais déjà perdu sur ce score, moi, avec Marseille à Monaco, quand je venais de quitter Monaco. Donc ça avait peut-être été encore un peu plus douloureux avec Marseille à l'époque, parce que je venais de quitter Monaco au champion deux mois avant et revenir au Stade Louis 2 en 36, ça avait été un peu plus compliqué. Et puis là, comme je vous dis, il y a ce match qui arrive un mois après le match. Je me suis vite penché et basculé sur le match de Nantes qui arrive très vite. Donc on n'a pas le temps, je vous dis, de mettre la tête au fond du saut. On doit vite repartir vers l'avant, parce que si on arrive avec la tête basse contre Nantes, ça sera, je pense pour moi, une mauvaise préparation. Donc il faut bien se préparer pour ce match. Sur l'investissement, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on n'a pas fonctionné notamment au deuxième mi-temps, où c'est vrai qu'on en prenait un toutes les dix minutes. On n'a pas senti une force collective, en fait. Il y a eu de l'investissement, mais c'était chacun son tour, donc on pressait un peu chacun après les autres. Et comme je vous dis, il y a des joueurs qui ont de la qualité en face, ils commencent à te faire tourner, ils ont des situations, tu prends un but, et puis dans une soirée comme ça, il y a des choses qui ne vont pas, rien ne va. Et voilà, j'ai eu la chance, dans l'autre sens, de marquer, enfin de gagner avec des scores fleuves comme ça, où tu sais qu'à chaque action tu vas marquer, on l'avait vu à Brest en début de saison. Maintenant, ça a été contre nous, et voilà, c'est passé, on a regardé ce qui n'allait pas. On va vite gommer tout ça. Oui, tout le monde était énervé, il n'y avait aucun sourire après le match. Le lendemain aussi, lors de la réunion. Après, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas une défaite anodine, on ne perd que 1-0 sur un match sérieux. Là, ça a été 6-1, ou comme je vous dis, il n'y a quasiment rien eu de positif dans le match. Donc forcément, oui, il y a eu Griezmin, tout le monde a été déçu et énervé de ce match. Mais aujourd'hui, on a retrouvé un groupe qui avait envie d'aller de l'avant, avec des sourires, avec de la bonne humeur. Parce que je vous dis, pour moi, c'est la meilleure des façons de préparer ce match contre Nantes. Contre Nantes ? Oui et non, parce que oui, il est important pour nous, il est important pour eux. Mais après, on va au cerf. De toute façon, tous les matchs aujourd'hui vont conditionner la suite de la saison. Il y a pas mal d'équipes, on doit être 7-8 équipes, je pense, qui sont pour l'instant dans le mauvais wagon. Donc tous les matchs sont importants. C'est vrai que les matchs contre les concurrents directs sont encore un peu plus importants. Parce que si toi tu perds, ben eux prennent 3 points. Donc forcément, dans cette lutte, ce serait un coup dur. Et on sait aussi que par contre, si on gagne, on leur met un coup à eux directement et nous, on reprend 3 points par rapport à eux. Donc les deux matchs qui arrivent vont être, oui, je pense, très importants. Peut-être pas décisifs parce qu'il y aura encore énormément de matchs, mais ils seront très importants. Ouais, bien sûr, parce que l'homme a cette faculté à vite réagir, normalement. Donc je pense que c'est ce qu'il attend de ce match contre contre Nantes. On sait que malgré tout, on a quand même un groupe de qualité. Mais c'est vrai qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été normales mercredi. On le sait, on se les dit. Et c'est pour ça qu'il a confiance en nous les joueurs, mais il veut la réaction des hommes. Ouais, c'est un retour vidéo, comme on fait tous les matchs. Après, c'est sûr que tu parles un peu plus quand il y a une défaite lourde comme ça. Il y a des cadres qui ont pris la parole les plus expérimentés. Mais c'est des choses que j'ai vécues plein de fois dans ma carrière et que tout le monde vivra encore plein de fois. Si on est là, c'est qu'on le mérite, forcément. Mais je pense plus à positiver qu'à avoir du négatif. C'est vrai qu'on fait une saison qui est très très moyenne. On est à notre place. Il faut se dire aussi que derrière, il y a quand même 4-5 équipes qui sont pour l'instant encore plus moyennes que nous. Donc on a cette chance aussi. Après, comme je dis, on a des joueurs quand même qui ont de l'expérience. Donc j'espère qu'à un moment donné, ça va faire la différence. Et puis, oui, j'espère qu'on va se bouger pour gagner ces matchs parce qu'ils sont importants. On a un petit matelas mais qui peut vite se réduire aussi. Et puis il reste énormément de matchs. Donc les prochains matchs ne seront pas décisifs mais ils vont être très importants pour la suite. Oui, alors comme vous l'avez dit, chacun a des cas un peu différents. C'est vrai que moi personnellement, je joue un peu moins donc c'est un peu plus compliqué de marquer. D'autres jouent un peu plus et voilà. Après, on sait qu'offensivement, les postes marchent pas mal à la confiance. C'est un peu compliqué. Après, c'est vrai qu'on joue pas pour l'instant aussi le meilleur football pour mettre les joueurs offensifs dans les meilleures dispositions. Ça vient aussi de nous, notre disponibilité sur le terrain aussi. Mais c'est vrai que pour Stéphi, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais j'ai confiance et chaque début de match, je lui dis aujourd'hui, tu vas marquer. Et j'y crois, lui y croit. Et voilà. Après, si c'est un défenseur qui met 5-6 buts jusqu'à la fin de saison et qui nous fait se maintenir, on signe aussi aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'on fonctionne en groupe, que tout le monde défende, que tout le monde pense à attaquer. Et si c'est Téji, par exemple, qui met 15-20 buts, tant mieux pour lui. Et on sera tous très contents de se maintenir avec Téji à 15-20 buts. De rester jusqu'à la fin de saison, déjà. Il n'y a aucune intention de départ. C'est vrai que là, cette année, j'ai un rôle différent de l'année passée, même si j'espère que ça peut changer. J'essaie en tout cas de le prouver, de le montrer au coach au quotidien. Je n'ai fait que trois matchs titulaire depuis le début de saison en comptant pendant la Coupe. J'ai mis trois buts. Ce n'est pas assez. J'espère jouer plus, marquer plus. Mais bon, pour marquer plus, il faut jouer plus aussi. Donc voilà, c'est un peu un cercle. Mais non, je suis là jusqu'à la fin. Je suis motivé au jour le jour pour essayer d'aider le club et mes coéquipiers à atteindre cet objectif qui va être dur à atteindre, mais qu'on va atteindre tous ensemble. Oui, ça fait du bien. Parce que comme vous l'avez dit juste avant, ça faisait un petit moment que je n'avais pas marqué. Donc là, j'ai montré qu'en étant titulaire, même si c'était en Coupe de France, en étant titulaire, j'ai réussi à marquer. Donc peut-être que ça pourra donner des idéaux coachs à voir.